Aujourd'hui on va faire un petit cours sur le risk management. Alors le risk management c'est intéressant parce que vous pouvez être un très mauvais trader et être bon et gagner de l'argent parce que vous avez un risk management plutôt intéressant et plutôt bien maîtrisé parce que forcément c'est pas parce que vous êtes un bon trader que vous pouvez gagner de l'argent sur les marchés parce que le plus important limite c'est le risk management. Le risk management je pense c'est au moins 60 à 70% du travail parce que si vous êtes bon 70% du temps mais les 30 derniers vous faites all in et que le marché décide de vous punir, vous allez peut-être perdre tout ce que vous avez gagné dans les 60 trades que vous avez gagné juste avant si vous avez un mauvais risk management. Alors le risk management ça dépendra de vous et de votre psychologie. C'est intéressant par rapport en fait si vous avez exemple un risk management qui est on va dire mauvais et que vous ne savez pas combien vous êtes prêt à perdre et bien le marché viendra littéralement vous gifler au bout d'un moment parce que le marché va vous donner des émotions peut-être mauvaises ou autres. Imaginons que vous prenez trois gagnants superbes mais que le quatrième vous détruise vous aurez envie de revenge trade ou de faire plein de conneries qui va vous faire détruire littéralement votre compte. Donc là ce qu'il faut bien se dire c'est qu'avant de rentrer dans un trade on va devoir déjà définir combien je veux perdre et quelle sob va éviter de me faire tilt face au marché. Quand vous prenez un trade il va falloir définir trois choses. Où est-ce que je veux prendre profit ? Où est-ce que je veux perdre de l'argent ? Et où est-ce que est mon entrée ? C'est le plus important. Si vous prenez un trade et vous ne savez pas où vous allez perdre et où vous allez prendre profit et bien il ne faut pas surtout pas prendre un trade parce qu'on en arrive dans des situations où on arrive à ah bah tiens vas-y j'ai pris un trade gagnant et par la suite je vois que le marché ne fait que continuer de monter ah bah vas-y je vais grid je vais continuer le plus possible je vais essayer de tirer le plus possible et le marché va vous punir à un moment donné il va se reverse et il va venir chercher votre stop loss ou votre break even si vous vous mettez break even. Donc ça c'est vraiment la base le plus important c'est avant de rentrer dans un trade où est-ce que je invalide mon idée en mettant un stop loss ? Où est-ce que je vais prendre profit pour prendre mon argent ? Et où est-ce que je vais rentrer ? C'est les trois choses qu'il faut se dire avant de prendre n'importe quel trade. Si vous ne faites pas ça et bien ça ne sert à rien de trader vous allez dans un casino et vous allez cramer vos sous parce que ça sera aussi utile que ce que vous êtes en train de faire là actuellement. Donc là sur le graph que nous avons sur le chart là c'est une boîte, c'est une box que vous avez sur TradingView que vous pouvez paramétrer et je pourrais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là en fait ici vous avez le trait blanc c'est votre entrée ici c'est là où ça invalide votre idée et donc vous prenez votre perdant et là c'est votre take profit. Donc ça c'est un outil très intéressant parce que ça vous permet d'éviter de faire des calculs qu'on verra un peu plus tard sur la prochaine page qui va vous permettre de savoir avec combien je rentre dans ma position et combien je veux gagner avec mon argent, avec mon trade. Donc là on a vu la box, on a vu ce qui permet de maîtriser notre risque quand on prenait un trade. En fait il y a trois éléments clés, c'est le sizing, c'est à dire combien d'argent vous voulez mettre dans votre position et en fait le sizing qui va être complètement dépendant de combien vous voulez perdre, combien vous voulez gagner comme l'a décrit Pestos. Et en fait toute cette formule qu'on vous présente ici, ça part de cette idée de sizing. C'est à dire que la seule raison pour laquelle on utilise des effets de levier pour laquelle on va faire du trading sur dérivatif c'est parce qu'on veut contrôler le size qu'on va mettre dans un trade. Et c'est très important de comprendre ça parce que beaucoup de gens pensent que l'effet de levier c'est juste une manière d'augmenter vos gains de manière artificielle en grossissant votre position. Mais la réalité c'est que quelqu'un qui sait vraiment contrôler son sizing, contrôler combien il veut mettre dans sa position, combien il veut perdre, il va avoir une utilisation efficace du levier qui va être dépendante entièrement du risque qu'il est prêt à prendre par rapport à son capital total. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est plus tu es prêt à perdre et plus tu seras obligé d'appliquer du levier. Parce qu'il y a certains mouvements, sauf si tu fais des gros mouvements de trading, des très gros, si tu fais des tout petits mouvements, tu vas être obligé d'appliquer plus de levier parce que tu vas prendre des mouvements plus petits et donc si ta perte est de 50 balles sur un capital assez faible, tu vas être obligé d'appliquer plus de levier si tu veux prendre un trade sur un mouvement petit. Et donc tu auras plus de chances de te faire sortir parce que tu seras beaucoup plus serré et donc le marché potentiellement viendra te mècher et partira sans toi dans le trade. Exactement. Et je pense qu'en fonction de la time frame que vous tradez, vous allez aussi utiliser les outils différemment. C'est-à-dire que si vous avez des time frames plus courtes, comme l'a dit Pestos, vous allez avoir besoin d'un plus gros collatéral puisque vous vous en foutez finalement de la time frame, vous voulez juste prendre un mouvement. Si vous voulez prendre un mouvement, ça veut dire que vous allez prendre un certain pourcentage à la baisse ou à la hausse sur lequel vous spéculez. Et en fait, c'est ce pourcentage qui va vous permettre de prendre profit ou de réaliser des pertes. Et donc c'est bien pour ça que comme en court time frame, vous jouez en général avec des pourcentages plus petits, si vous voulez risquer un certain montant, vous allez adapter votre collatéral, c'est-à-dire votre sizing de position en fonction de ce pourcentage que vous êtes prêt à risquer ou gagner. Donc pour résumer, si vous êtes en grosse time frame, vous aurez moins le besoin d'être en levier et d'avoir une plus grosse size parce que c'est des mouvements beaucoup plus forts que quand vous êtes en tout petit time frame où là ça va être des trades très 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 serrés. Et donc si vous avez un petit capital, vous serez forcément en beaucoup plus gros levier, ça sera imaginons vous trader en 5 à 1 minute facilement, on arrive facile à du x5, x10 en levier directement si on veut trade ces zones-là. Parce que c'est des mouvements très très serrés et comme vous avez un capital peut-être pas forcément gros, en fait ça dépend de ce que vous voulez perdre. Si vous avez capital à 1000 balles et que vous voulez perdre juste 1 dollar, bon bah c'est différent que si vous avez un capital à 1000 dollars et que vous voulez perdre 2% de votre compte, si vous êtes en petit time frame, c'est sûr que vous allez être direct en x2, x3 facile sur votre taille de compte. Il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que plus on descend en time frame, plus il faut intégrer le coût du trade dans son risque. C'est-à-dire que quand on prend un swing sur quelques jours, qu'on n'a pas un levier très élevé et que la position va se développer sur un mouvement de prix qui représente plusieurs pourcents ou plusieurs dizaines de pourcents, on peut entre guillemets négliger les frais de trading, c'est-à-dire les frais pour faire un trade, rentrer ou sortir du marché, et les effets qui existent aussi au sein du marché. Tandis que si on est en très court time frame, si on trade et qu'on reste en position 30 secondes pour un mouvement qui fait 1,5%, il faut bien faire attention à bien inclure les frais du trade qui sont de l'ordre de 1 à 10 bips, enfin de 0,01 à 0,1% si on trade en dérivé ou en spot, à son risque, parce que ça peut changer du tout au tout la perte qu'on prend. C'est ça, et je pense que ça, ça fait un très bon lien avec la raison de quand est-ce qu'on prépare en fait et comment on prépare le risk management. Il faut savoir que chaque personne dans son trading risque différents pourcentages. Certains sont prêts à risquer plus de pourcentages que d'autres parce qu'ils sont plus risque averse, ils sont plus prêts à prendre du risque, alors que d'autres vont préférer de jouer la jouer un peu plus safe et ils vont avoir des risques de 0,5 à 1%, alors que les plus risqués vont prendre des risques jusqu'à 5% sur un seul trade. Et en fait, toute l'idée du risk management dépend entièrement de votre appréhension du risque et de vos stratégies en fait. Et c'est là où, voilà, Pestos peut développer je pense sur ces effets. Imaginons qu'on se mette en 5 minutes ici et qu'on soit là comme ça avec une size à 1000 balles qu'on va le jouer 2% de son compte. Ça veut dire qu'imaginons qu'ici on est si on a pris ça de mouvement si vous jouez à peine ça de mouvement c'est ça un 0,11 je sais plus c'est sur quoi sur Bybit. C'est 1 bips en limite et 6 bips en market. Donc 0,06 de mouvement c'est effrayé donc il faut faire l'aller-retour du coup c'est x2 si t'es en market, market. Donc là en market on est d'accord que là si t'arrives là t'as juste payé tes frais quoi. Non 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 là t'as payé 5 fois tes frais c'est 0,12 tes frais. 0,12, quand t'es en market c'est combien ? C'est en market, market. D'accord, donc là tu payes à peine tes frais on est d'accord ? En market ouais. Et en limite ? Bah si t'as un bitcoin après enfin je sais pas exactement c'est 0,12 de ta... D'ailleurs chose à préciser pour le calcul des frais sur l'entrée ou la sortie du trading les frais sont calculés sur le sizing du trade et en fait ça joue un gros impact puisque si par exemple vous prenez des effets de levier ça veut dire que les frais vont être comptabilisés en rapport au sizing de votre position c'est à dire qu'il peut être potentiellement plus grand que la valeur de votre compte ce qui fait que vous aurez des frais qui peuvent aller au-delà de 2 à 0. Ouais bah c'est un pourcentage sur ton notionnel et ton notionnel c'est la taille de ta position c'est pas combien d'argent t'as mis de ton compte c'est la taille de ta position Bien sûr c'est la taille de ta position Si t'es en levier x10 et que tu mets un trade qui consomme 100 balles sur ton compte t'as 1000 balles en position les frais sont appliqués sur 1000 balles Exactement. Et sur 1000 balles tu vas payer 12 BP donc tu vas payer 12 centimes Donc ça c'est important de prendre ça en compte parce que si par exemple vous tradez des courtes time frame et vous faites entre 5 et 10, 15 trades par jour vous allez sentir les frais il faut vraiment les inclure dans votre calcul ça fait, ça met core break à des stratégies qui sont potentiellement profitables mais avec une très petite margin qu'il y a une très petite marge de profitabilité sur certaines stratégies et c'est là en fait vous allez vraiment vouloir prendre en compte les frais Parce que là on se rend compte quand même que niveau frais c'est hallucinant parce que je prends exemple des gens qui sont sur le forex et qui trade les futures ces mecs là prennent exactement je crois que c'est des mouvements j'avais entendu ils prennent 15 ticks entre 8 et 15 Les frais en crypto sont 10 fois plus gros Ah ils sont monstrueux parce que Tu vois les scalpers professionnels qui sont sur les marchés tradis ils prennent 15 ticks 15 ticks ils sortent nous là littéralement en plus les mecs rentrent en market ils rentrent vraiment comme des cochons ils sont pas en limite là littéralement si tu veux rentrer en market sur ce marché et faire du scalping t'es obligé de sortir à 50 ticks ça veut dire que littéralement ça les appels aussi ouais mais c'est du 0,5 0,5 ils les comptent là je suis sur en buy bit donc c'est du 0,5 donc là littéralement c'est pas un tick size sur les fûtes non 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 c'est 0,5 j'avais regardé la dernière fois donc là littéralement 50 ticks 50 ticks c'est limite 3 fois plus que ce que les ce que les les traders pro sur les sur les les marchés tradis ont besoin pour sortir de leur position et faire de l'argent donc quand vous êtes en petit time frame il va falloir peut-être potentiellement prendre des outils pour pouvoir entrer en limite parce que le market c'est catastrophique faire 0,12% de mouvement pour payer juste les frais en fait là si vous cherchez au moins jusqu'à ces structures vous gagnez vous gagnez quelque chose mais pas grand chose et le pire de l'histoire c'est que quand vous faites sortir quand vous faites sortir de l'histoire vous allez prendre les filles plus plus la perte donc ça aussi il va falloir calculer aussi quand vous êtes en petit time frame après quand vous êtes en grosse time frame on s'en fiche mais quand on est en très grosse time frame il faut aussi calculer les frais dans les perdants parce que si vous prenez des gagnants mais pas forcément conséquents et pas pas intéressants quand vous allez prendre des perdants vous allez vous faire des cheveux parce que vous allez accumuler votre perdant plus le filles donc vous faites 2% plus le pourcentage de filles que vous avez et donc si vous n'avez pas je pense une stratégie de 1 pour 1 c'est pas forcément la meilleure si vous avez si vous avez 50% de réussite sur votre setup je pense que c'est pas ouf parce que à moins d'avoir 20 gagnants d'affilée et après t'as 2-3 perdants ça va mais si tu prends un gagnant en perdant un gagnant en perdant tu te fais littéralement détruire par les filles donc plus on diminue en size je veux dire en time frame en minute et bien en plus vous allez vous tourner vers des ordres limites et le plus rentrer en market parce que le market c'est vraiment ce qui va vous assassiner c'est plus cher quoi ça va vous assassiner en market vous allez vous faire découper en deux j'avais un truc qu'avait partagé Mathieu qui était très intéressant dans ressources si vous avez un mauvais risque management ce tableau est intéressant ça veut dire que si imaginons vous perdez 5% pour retourner à break even on va dire vous devez faire 5,3% et c'est plutôt c'est plutôt intéressant parce qu'imaginons que demain vous avez un mauvais risque management et que vous tradez à l'arrache si vous perdez 50% de votre compte vous allez devoir faire 100% de votre compte et plus vous tombez dans le drawdown et plus c'est inconséquent perdre 90% de son compte c'est faire 900% pour revenir à break even et si vous êtes débutant revenir à 900% à break even on va pas dire que c'est impossible mais c'est presque allez vous avez 1% de chance pour un débutant faire 900% c'est énorme 900% c'est une performance monstrueuse en termes de pur day trading c'est quasiment impossible à rattraper la plupart des gens qui rattrapent des drawdowns énormes c'est soit ils ont des nouvelles sources de revenus ou ils ont du capital en plus qu'ils peuvent remettre dans le marché et ils peuvent restart avec un autre size ou alors les gens qui ont un énorme drawdown les autres qui survivent ils passent en mode spot dans des écosystèmes et ils ont de la chat sur des altcoins qui surperforment etc ou alors ils sont au bon endroit au bon moment tu peux continuer à travailler et devenir meilleur des bons investissements tu peux devenir meilleur mais disons que un return si tu as brûlé tes cartouches de toute façon tu ne peux plus jouer l'objectif c'est un return plus 900% c'est déjà que tu es très consistant sur la durée et ça c'est quelque chose si tu peux par exemple avoir un drawdown de 90% et ensuite être capable de t'asseoir à une table et dire écoutez les gars j'ai come back mon drawdown déjà t'es un héros tu vois c'est vrai et c'est super dur à faire même mentalement parce que vous aurez toujours ce truc de ah mais si j'avais le sizing si j'avais le capital initial que j'avais avant je serais à un autre chiffre que ce que vous avez maintenant mais ça fait partie du chemin ça fait partie des erreurs qu'on fait et je pense que c'est comme ça qu'on s'améliore aussi si vous tombez dans une de ces catégories vous voyez parce que même au final faire 100% pour comeback après un moins 50% moins 50% qui est clairement plausible vu les conditions du marché maintenant je suis sûr qu'il y a certains de vous qui tombent dans ces personnes là et bien même faire un 100% de return c'est compliqué quoi donc donc restez fort ce qu'on m'a pas nécessairement dit clairement c'est que le risk management il a su pour but peu importe la manière dont vous le faites il faut que vous ayez un risk management que ce soit décrit là ou avec une autre méthode que vous trouvez qui fonctionne l'intérêt du risk management c'est de revenir demain parce que si tu veux tu peux jamais savoir quand c'est que tu feras ton meilleur vent ça se trouve demain tu vas littéralement faire ton meilleur vent en trading donc l'objectif c'est de pouvoir revenir tous les jours de pouvoir revenir le lendemain parce que ton meilleur jour ça se trouve ce sera demain tu sais jamais en fait le meilleur edge en trading c'est la résilience et en fait pour vous donner un exemple très facile les très early investisseurs par exemple qui ont investi en bitcoin ou quoi que ce soit qui ont une belle position à l'entrée du bull market maintenant en fait ils avaient littéralement des plays complètement free parce que en étant exposés à bitcoin ou à ethereum des trucs comme ça ils avaient le capital le capital spot pour s'engager dans la defy ensuite ils se sont engagés dans les protocoles à l'époque il y avait des airdrops donc ils ont chopé de l'argent gratuitement juste pour utiliser les protocoles et ensuite l'argent de ces airdrops ils l'ont fait gros etc ils ont peut-être transvasé sur d'autres sur d'autres plays peut-être fait des très bons investissements qui ont x10 et ensuite ces x10 ils les ont utilisés ils ont joué avec les nft donc ils ont encore fait un x10 vous voyez donc en fait le simple fait d'avoir du capital disponible surtout en crypto c'est un edge qui est incroyable que ce soit en trading que ce soit en pure utilisation des différents protocoles et différents trucs donc vous voulez vraiment considérer votre capital comme un bijou et le protéger au maximum que possible puisque c'est ce qui va vous permettre de faire le play demain quand les markets conditions sont favorables soit à votre système ou soit favorables de manière générale et super facile quoi il faut survivre bien sûr il faut survivre et il faut préserver sa psychologie parce que là ce qu'il faut bien se dire c'est dans l'état d'esprit que vous êtes à moins 65% ici et là quand vous avez fait moins 65% de votre capital dans votre tête ça va être beaucoup plus compliqué ça va être putain je suis un loser putain j'ai déconné j'ai merdé il va y avoir tous les mauvais trucs tous les mauvais systèmes que ton cerveau va peut-être te faire faire comme faire du revenge trade ou d'autres choses qui vont faire qu'à la fin tu vas cramer ton compte tu vois je prends un exemple comme tu disais tout à l'heure c'est comme les gens vont venir ils vont rajouter 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 du margin mais à la fin en fait ils vont être dans un engrenage où ils vont littéralement détruire tout leur compte en fait ils vont détruire tout parce qu'ils vont être dans une spirale où ils sont pas forcément dans la bonne optique et ça va atteindre littéralement leur psychologie et on sait tous qu'on a tous eu des folles soirées où la psychologie était atteinte et qu'on a perdu plus d'argent qu'en fait à la base on voulait on voulait perdre en fait moi je prends l'exemple quand j'ai débuté quand j'ai commencé le trading je me suis toujours tapé des je me suis tapé des folles soirées où en fait littéralement tu te dis mais pourquoi j'ai tilté à ce moment là qu'est-ce qui s'est passé pourquoi pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai perdu j'étais en train de faire du bailleté sur un petit compte à 4 balles et à un moment donné le marché m'a fait tilter de fou et vous serez tous tilted à un moment donné sur le marché personne n'est infaillible au tilt à moins d'être un giga génie ou un giga de chad et de se connaître parfaitement mais vous serez tous tilted à un moment donné c'est intéressant aussi de savoir maîtriser son ex-management parce que moi je prends l'exemple d'une soirée où j'avais perdu 2 à 4 balles et dans le fond on s'en foutait c'était juste sur un backtest mais juste que j'ai eu tellement la mort contre le marché j'ai perdu 400 dollars derrière parce que j'étais en train de faire ah ouais tu me t'essayes de baiser cette fois qu'il y a eu de baiser ça le bâtard de marché et à la fin bah ouais non mais c'est ça et en fait à la fin tu te mets dans un engrenage bah non mais tu te mets dans un engrenage de merde non mais tu te mets vraiment dans un engrenage de merde et à la fin tu vas perdre plus que ce que tu devais perdre à la base donc maîtriser son risk management c'est le plus important ça te préserve ta psychologie et ça te préserve ton capital en soi parce que perdre aller des petits des micro pourcentages de ton compte et après faire un giga gagnant bah tu vas être là putain je suis un monstre je suis un giga de chad alors que non en fait et c'est pour ça que à l'introduction je vous dis que vous pouvez être un mauvais trader avoir des mauvais setup bon pas forcément un setup où vous perdez 90% du temps mais un setup à la limite où vous avez 50% de réussite si vous avez un risk management maîtrisé parfaitement vous pouvez être un bon trader sans forcément être bon au niveau de l'analyse technique mais juste il faut savoir que plus vous êtes actif sur le marché plus le risk management devient essentiel parce que en fait comme on a expliqué tout à l'heure le drawdown c'est le pire truc que vous puissiez avoir sur votre compte surtout quand c'est des drawdown qui sont involontaires dans le sens qu'ils ne sont pas dans vos systèmes souvent si vous avez un système de trading bon si vous avez déjà la foi d'écrire un système de trading c'est que vous êtes très solide mais ce que je veux dire c'est que si vous avez un risque défini que vous avez vos règles etc vous avez une certaine acceptance et puis aussi une possibilité d'avoir un mauvais streak où vous allez perdre un certain montant de capital si ça se passe dans le pire des scénarios sur une certaine période temporelle le pire truc qui puisse arriver c'est que non seulement vous ayez le streak donc par exemple le maximum drawdown de votre stratégie et en plus vous fassiez des erreurs manuelles c'est à dire que vous tiltiez c'est des erreurs manuelles vous voyez on enlève le stop loss on élargit le stop loss on augmente son risque artificiellement parce que ça peut pas parce que ça va se retourner etc. parce qu'on a beaucoup de confiance dans le marché ou alors vous ne mettez même pas de stop loss et du coup votre risque ça devient un truc un peu flexible donc vous êtes beaucoup plus émotionnel c'est par exemple une erreur que je faisais beaucoup avant que je fais plus maintenant ou avant j'avais beaucoup de situations où quand je tradais avec un gros compte je ne mettais pas de stop loss parce que je me disais j'ai beaucoup de collatéral je peux m'en sortir de cette situation je suis assez confiant avec mon entrée et ensuite je vais adapter je vais me démerder vous voyez et c'est potentiellement ce genre de soirée où à cause de tilt à cause d'erreur manuelle j'ai eu des énormes drawdowns sur mon compte à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de dollars parce que en fait j'ai fait j'ai pris ce risque et j'ai pas écouté mon plan j'ai pas écouté mes règles j'ai pas écouté mes conditions et en fait c'est ça le vrai danger vous voyez et à chaque fois on est toujours plus malin le lendemain mais la réalité c'est que si on vous parle de ce sujet c'est que c'est un sujet essentiel et c'est que tout trader passe par là tout trader passe par des drawdowns plus gros tout trader passe par des erreurs manuelles par ses réflexions et en fait c'est très important de comprendre l'importance de ce sujet coucou le truc le truc c'est que si tu peux être le meilleur trader vraiment avoir 99% de réussite être vraiment un monstre mais si t'as pas de risk management mec si tu réussis les 99% du temps mec il y a 1% le jour le jour où tu te fais liquider et ben là t'auras la mort donc là c'est vrai essentiellement liquidation mais en fait pensez aussi différemment par exemple vous avez un système de trading consistant avec risques appliqués gains définis etc vous êtes consistant sur une période de 1 mois 2 mois 3 mois et là au 3ème mois 5ème jour je sais pas ce qui se passe votre 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 tante décide de vous écrire un message super réhonneux et là vous êtes en PLS sur votre écran et vous dites oh putain mais c'est pas possible c'est la pire journée de ma vie et là vous décidez d'aller sur votre écran vous tradez vous faites n'importe quoi et vous perdez potentiellement 4 mois de progrès c'est à dire 4 mois de boulot c'est étrangement précis ton histoire c'est étrangement précis est-ce que j'ai vécu ça non j'ai pas vécu ça avec ma tante mais mais oui c'est ça en fait il suffit que vous soyez pas dans les bonnes conditions vous n'allez pas dans les bonnes conditions mentales truc comme ça vous faites une erreur et vous pouvez vous pouvez effacer 4 mois de grind tous les jours devant le chart à faire une exécution parfaite en fait c'est dommage c'est comme si vous aviez gâché votre temps en fait au final c'est comme si vous avez fait 4 mois de boulot qui vont à la poubelle quoi et et on repart qu'à ce départ repart qu'à ce départ et avec la psychologie qui a été touchée parce que vous en voudrez et ça dépend de la somme que vous avez perdue c'est sûr que si en fait ça dépend aussi de la somme que vous avez perdue ça dépend de votre vie actuelle c'est ce qu'elle représente pour vous en tout cas voilà ce qu'elle représente pour vous si c'est 12 balles c'est un McDo vous allez vous dire c'est un McDo j'en ai rien à foutre mais par contre si vous êtes quelqu'un qui gagne je sais pas de 2000 euros par mois mais que la somme que vous avez perdue elle est de 5000 6000 voire 6000 même un salaire même on va dire votre salaire à l'année bah là ça va être différent au niveau affectation donc même ce qu'il faut bien se comprendre aussi c'est que même si quand vous allez progresser vous allez attendre petit à petit et que vous allez step up le long de votre trading parce que votre capital si vous êtes bon va faire qu'augmenter au début vous allez commencer avec peut-être des petites sommes dérisoires mais c'est pas pour autant qu'il va falloir négliger ce risk management ça veut dire que même si je trade avec 2 balles et bah je vais jouer 2% de mes 2 balles mais je vais maîtriser mon risque même avec une petite size parce que le problème c'est que vous allez rentrer des process dans votre cerveau complètement baisé et vous allez faire n'importe quoi avec un gros capital donc vraiment faut tu vois Saphirose qui dit j'ai perdu 6 mois de boulot en 2 semaines au poker quand j'avais plus la motive et que je me forçais à jouer c'est exactement ça en fait dans le meilleur scénario dans le meilleur scénario tu aurais pris ton truc et en fait l'idéal c'est de se faire des conditions mentales surtout si vous êtes trader actif moi j'aime beaucoup cette idée de vous checker le matin bon chacun trade comme il veut il y a des gens ils traitent dans des périodes horaires etc mais c'est important de savoir dans quel mood on est à une certaine journée est-ce qu'on se sent bien est-ce qu'on est mal est-ce qu'on n'est pas comme ça et des jours où on se sent mal on ne traite pas on ne touche pas on ne fait rien en fait et ça par exemple c'est des règles qui peuvent vous faire gagner en profitabilité de 10% bon là on va au-delà du risk management mais c'est aussi une forme de manager son trading de manager quand est-ce qu'on prend des positions quand est-ce qu'on ne fait rien faire rien c'est vraiment sous-évalué je pense souvent c'est important de rien faire surtout quand t'es dans un mauvais mood ça m'est déjà arrivé de prendre moi ça m'est déjà arrivé je pense que j'ai dû faire toutes les situations possibles inimaginables ça m'est déjà arrivé de prendre des trades à l'arrache et de me faire découper parce que parce que voilà parce qu'on veut prendre un trade au début on veut tout le temps cliquer 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 on veut toujours prendre des trades et se dire ah bah tiens vas-y j'ai toujours envie d'avoir une position mais bon au début on va dire que c'est l'excitation tout ça ça passera avec le temps parce qu'à la fin tu vas progresser tu comprendras mais c'est pour ça qu'il faut bien avoir un petit risk management parce qu'au début vous allez faire beaucoup 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 d'erreurs et c'est petit à petit au bout des années que vous allez progresser mais c'est pour ça que c'est très important au début parce qu'il faut que vous surviviez assez longtemps pour comprendre j'en parlais avec Jack la dernière fois entre le comprendre et l'assibiler c'est un monde entier en fait je peux vous expliquer un truc vous pouvez dire ah mais j'ai compris mec oui c'est vrai c'est très important ce que tu me dis mais potentiellement il est pas con ce bestos mais non mais c'est vrai tu peux le comprendre tu peux le comprendre et tu vois je te dis bah je sais pas moi l'eau est bleue parce qu'il y a ça 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 qui va en pas tu peux le comprendre mais tu peux pas forcément l'assimiler donc en fait le temps de l'assimilation une fois que tu l'as assimilé le truc il est ancré en toi et c'est là où t'as vraiment compris moi je trouve que la compréhension dans le marché et dans tout elle est en deux phases on te l'explique et après avec tes expériences et avec tout ce que tu vas voir par la suite sur le marché et bien ce que je vais t'apprendre au début après tu vas l'assimiler si tu as fait le travail si t'as pas fait le travail bah là je peux pas t'aider le problème c'est que le chart et le trading pour moi c'est une quête vraiment personnelle je peux t'apprendre des choses on peut t'apprendre beaucoup de trucs mais on est tous différents tu vas peut-être pas réagir par rapport à quelque chose ceci cela mais il faut vraiment que vous travaillez c'est vraiment une quête personnelle c'est toi face au marché je peux t'apprendre ma façon de trader je peux tout te montrer tout ce que je fais et bien peut-être ça fonctionnera pas avec toi parce qu'on a pas la même conception et peut-être toi tu seras pas en accord avec peut-être moi je vais utiliser un outil qui toi ça va pas forcément te plaire et tu vas dire c'est de la merde et tout mais pourquoi tu utilises cette merde et tout mais en fait moi je l'utilise parce que ça me plaît et c'est pour ça qu'il faut tu sais Pestos j'en ai parlé avec Jack c'est marrant juste avant je lui ai dit pour moi le trading c'est vraiment une introspection émotionnelle et c'est vrai en fait c'est à dire que le cheminement du trading et comment mon trading a évolué au fur et à mesure des années c'est vraiment aussi voir comment est-ce que j'ai adapté mes émotions comment je me contrôle comprendre comment je fonctionne dans des phases à risque dans des phases de haut stress parce que vous jouez avec des produits financiers donc c'est d'autres neurones de toutes autres choses qui sont titillées vous jouez avec votre esprit de survie vous voyez l'esprit naturel de l'humain il est il est happé par cet argent qui représente quelque chose de concret et en fait quand vous êtes dans une position en perte vous êtes en fait au final dans ce mood physique de survie cet instinct animal vous voyez de j'ai été touché j'ai été touché dans ma nature et je suis dans un vrai danger et donc c'est très intéressant en fait de ce point de vue là de voir que chacun réagit différemment face à ce danger en fait face à ce risque et donc je voulais juste je voulais juste préciser ça mais peut-être que peut-être que Pestos bon là on a divergé un peu ça va être cool on pourra c'est cool aussi qu'on partage nos expériences mais peut-être qu'on peut revenir vers la méthode c'est-à-dire comment mettre en place son risk management comment le mettre sur le chart comment l'inclure dans son plan peut-être si tu veux dire quelques mots là-dessus ça pourrait être pas mal je pense bah déjà comment choisir comment définir son risk management déjà ça va être très important c'est de savoir déjà vous allez devoir faire des essais sur vous quelle somme je suis prêt à encaisser et quel montant je suis prêt à perdre au maximum en fait ce qu'il faut bien se comprendre c'est qu'au début les 7 perdants d'affilée vous allez les prendre les 7 perdants alors combien je suis prêt à encaisser en drawdown sans broncher et sans tilter sans avoir d'émotion néfaste déjà c'est la première chose que vous allez devoir vous poser comme question c'est si je prends 7 perdants d'affilée combien je suis prêt à accepter et que ça va pas forcément me faire sourciller ou pas forcément toucher ma psychologie si je les perd exemple je sais pas t'as un mec que tu te dis bon 12 balles c'est rien pour moi bah tu te dis vas-y mon max drawdown c'est 12 euros si je prends 7 perdants donc 7 perdants vous divisez 12 par 7 vous dites voilà si je prends 7 perdants ok ça me touchera pas parce que les 7 perdants d'affilée vous allez les prendre on les a tous pris on les a tous pris au moins une fois je sais pas pour toi mais moi les 7 perdants ça m'a mis au fond je veux pas savoir mon record non mais 7 perdants d'affilée je les ai pris et c'est encore pire parce qu'à la fin vous avez envie de ah vous allez dire c'est pas possible le chart m'en veut je suis turbo c'est pas possible c'est tous les effets néfastes qui t'arrivent dans la gueule et en fait vraiment il faut il faut déjà définir combien je suis prêt à perdre maximum sans forcément que ça m'impacte psychologiquement ça déjà c'est la chose sur quoi vous allez travailler une fois que vous savez qu'en prenant les 7 perdants d'affilée bah c'est cette ce drawdown me convient et ben après par la suite il faudra voir après quand on parlera des setups mais quelle stratégie je vais utiliser où est-ce que je vais mettre mon take profit qu'est-ce que je vais faire mais déjà vraiment la base c'est voilà vous savez combien vous voulez perdre il faut que vous mettiez dans la pire situation ça veut dire un drawdown de 7 perdants voire même 10 perdants d'affilée combien je suis prêt à perdre sans sourcier sans que ça touche ma psychologie voilà et pour compléter et pour compléter ici c'est pour ça Saphiros par exemple que je sais plus quand je te l'ai dit mais je crois que je t'en avais parlé il y a quelques semaines que ce soit par écrit ou à l'oral c'est pour ça que les statistiques c'est la clé en fait plus vous avez de data sur votre trading sur votre profitabilité sur votre win rate vous pouvez mieux faire des projections quand vous faites des analyses de profitabilité d'une entreprise par exemple vous allez prendre le revenu que génère l'entreprise sur un mois et l'annualiser c'est une manière très classique de faire les statistiques pour votre trading ça doit être la même chose le mieux c'est d'avoir de la data sur un mois comment est-ce que vous en sortez et ensuite vous pouvez prendre cette data et l'organiser en différents trucs et ensuite vous annualisez la data et là vous avez déjà un bon pool de connaissances que vous pouvez utiliser pour évaluer quel est le maximum drawdown quel est le maximum risque quel est le chain lose le plus grand que j'ai eu quel est le chain win le plus grand que j'ai eu etc et ensuite vous pouvez comprendre comment est-ce que vous êtes en train de performer par rapport à votre average et en fait au fur et à mesure du temps plus vous tradez plus vous avez de data plus votre data est précise plus vous vous comprenez plus vous savez aussi comment approcher votre risque etc et c'est là en fait vous devenez de plus en plus gagnant c'est pour ça que moi j'aime bon moi j'ai une approche j'aime beaucoup la data donc voilà mais recordez prenez des notes écrivez ce que vous faites parce que en fait ça va vous servir sur le long terme ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire en fait sur ce marché de dégénérer le plus important c'est bon ça il faudra qu'on en parle on a commencé par risk management mais le plus important c'est d'avoir un journal de trading le journal de trading je ne l'ai pas fait au début et des fois je me dis putain je suis trop con j'ai merdé parce que le journal de trading ce qu'il faut se dire c'est qu'à un moment donné vous allez vous dire que vous stagnez vous progressez plus il va y avoir plein de merde et en fait vous allez juste vous repartez dans le journal au début et vous allez dire putain quand même le chemin que j'ai parcouru il est assez épique et c'est un peu intéressant parce qu'en fait une fois que l'événement est passé que vous avez pris votre drawdown vous avez pris beaucoup de perdants et tout vous mettez tout ça sur le journal et une semaine après vous repongez sur cette soirée là où vous n'avez pas été forcément bon et vous allez regarder et vous allez vous dire putain mais en fait c'est normal que je me suis fait défoncer là parce que j'ai vu ça il y a ça qui ne va pas il y a plein de trucs en fait que vous allez pouvoir analyser quelques jours après une fois que c'est digéré donc vraiment ça on en fera un cours plus tard sur le journal de trading j'ai envie de de vous parler d'un mec en particulier que j'aime bien j'ai pas envie de faire la pub ou quoi que ce soit parce que je crois qu'il sert à un service etc mais moi j'aime beaucoup son approche en tout cas sur Youtube et le mec il s'appelle Warrior Trading donc c'est un mec qui fait il est scalper depuis 5-10 ans et en fait lui il trade sur les marchés financiers normaux c'est pas intéressant je trouve de son point de vue de style de trading parce qu'il est très dégêne il est très actif il est très voilà c'est pas un style de trading que moi personnellement j'apprécie et je ne vous le conseille absolument pas parce que c'est un des styles de trading où vous pouvez perdre le plus mais en termes de review en fait il fait des daily reviews de ses trades de ce qu'il a fait etc de sa profitabilité et c'est extrêmement intéressant de regarder ses reviews dans les jours où il perd parce que vous verrez en fait exactement l'introspection que vous devez faire en fait dans une journée où vous êtes perdant et lui pour le coup c'est des sommes quand il a une journée perdante c'est 10 000 20 000 30 000 50 000 100 cas en un jour qu'il a potentiellement perdu et c'est très intéressant de voir comment il réagit il a vraiment le seum il est super mal et après il revient un peu sur son truc et tout il est encore dans l'action on voit qu'il a encore les émotions mais c'est un travail extrêmement important et en fait vous voyez son journal et vous pouvez peut-être vous inspirer de comment il revient sur ces trucs de manière analytique pour vous aussi améliorer votre approche et c'est juste pour ça que je voulais en parler parce que je trouve que c'est très intéressant de voir comment réagissent les gens quand ils perdent parce que quand on gagne bien sûr tout est rose tout est beau c'est là le plus important c'est vraiment de prendre les jours où on perd parce que les jours où vous êtes gagnants c'est pas les meilleurs jours en fait littéralement quand vous perdez il faut plus forcer parce qu'à la fin moi je me force plus mais quand je perds en fait mon journal maintenant actuellement quand je gagne ça n'a rien de noter pour me sucer la bite et me dire je suis trop un monstre mais par contre quand je suis vraiment nul et que je suis en train de perdre bah là c'est là que c'est intéressant et de noter qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai fait et moi je me suis rendu compte les moments où j'ai vraiment perdu de l'argent et que j'ai fait de la merde c'était quand j'étais en train de faire de la contre-tendance donc c'est intéressant parce que ça te permet de te dire bon bah là je suis à contre-tendance est-ce que je coupe pas mon perdant tout de suite et que je vais pas dans je vais pas dans l'autre sens et j'accompagne le marché et vraiment le journal de trading c'est un alpha ça va vous permettre de voir où est-ce que vous perdez qu'est-ce qui à quel moment en fait vous faites de la merde et c'est très intéressant parce que ça va pouvoir aussi améliorer votre risk management et de vous dire bon bah quand j'arrive dans cette situation qu'est-ce que je fais est-ce que je coupe tout et on repasse à une autre journée et on attend un environnement où je suis plus profitable mais c'est intéressant d'utiliser tous ces outils qui sont là et que les gens négligent en fait littéralement les gens négligent ça parce qu'ils se disent ah c'est du travail c'est cher faut que je tapote alors que littéralement écrit son journal de trading ça va prendre littéralement 10 minutes mais par contre ce que vous y gagnez sur le total en fait c'est incroyable on va dire c'est comme tous les gens ils utilisent ça même si j'aime pas forcément comment on s'appelle le nom ils appellent ça les effets cumulés si vous prenez 10 minutes de votre temps sur un an vous aurez une vraie data sur votre risk management et ce qui fait que vous perdez de l'argent et que vous êtes un perdant mais c'est très très intéressant il faut prendre le temps prendre le temps prendre des trades prendre des trades pas facilement mais prendre des trades vraiment bien réfléchis et maîtriser tout en fait ce qui est intéressant avec le trading en fait c'est que si vous appliquez le trading dans votre vie personnelle vous serez un putain d'alpha vous serez juste le boss bah oui mais en fait le trading c'est de la discipline et de l'exécution parfaite si vous appliquez ça dans tout ce que vous faites dans la vie mais vous pouvez être que un monstre un alpha parce que je crois que c'est le mieux je suis 100% d'accord il y a un dicton qui est très populaire en trading que moi j'aime bien et que je m'étais amusé de l'étendre un peu sur toute la vie c'est le dicton catch your losers et hold your winners tu vois donc c'est à dire coupe tes perdants et garde tes gagnants et ce dicton en fait vous pouvez littéralement l'appliquer sur tout puisque c'est un jeu de statistiques c'est à dire que si vous coupez vos perdants vous allez être moins souffrant vous allez moins vous exposer à cette à cette à cette truc psychologique et vous acceptez également que vous avez tort que parfois juste vous aviez la mauvaise idée dans le secteur où vous travaillez que c'était pas le meilleur play que vous aurez pu mieux vous positionner etc et hold your winners c'est si vous faites quelque chose de bien double down sur la chose que vous faites bien et là et c'est là où vous allez vraiment gagner des profits et pouvoir profiter de l'effet compound du gain et ouais Saphirose tu vois qui dit au poker je faisais une review à chaud après chaque session et une review pardon une review de ma semaine sur une journée de congé bah c'est 100% je suis 100% d'accord avec ton approche et je pense que même le fait que t'es mis un jour de congé dans ton approche au poker ça montre déjà que t'es que t'es super avancé en fait la force de prendre un jour de congé de dire ok stop aujourd'hui je me calme qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qu'est-ce que j'ai fait de bien qu'est-ce que j'ai fait de mal comment ça s'est passé quelles étaient mes approches etc review revoir et ensuite on essaie de s'améliorer sur certains points où j'étais extrêmement faible bah c'est comme ça que c'est comme ça qu'on progresse quoi donc ouais franchement super important il y a un mec qui s'appelle Acid Croco sur Twitch qui a demandé si tu pouvais lui montrer comment placer une boîte alors on va je vais vous expliquer comment placer une boîte et c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi comment fonctionnent les boîtes alors imaginons que je me dis bon bah là maintenant rentrer maintenant c'était intéressant donc vous allez placer votre boîte ici ça veut dire que le trait blanc c'est votre entrée d'accord vous mettez votre mettez votre trait à votre entrée le stop loss vous le définissez vous définissez votre stop on va dire qu'on se baie ici vous mettez là et là en fait là vous mettez votre take profit où est-ce que vous voulez prendre votre potentiellement gain donc là ça vous le déplacez il y a une règle très 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 importante et qui vous marquez il faudra marquer ça dans le marbre c'est qu'une fois que lui est positionné vous ne touchez plus à ça ça veut dire que si le marché vient chercher votre stop loss il n'y a pas de attends je le sens bien en fait je vais reculer un petit peu très très important et Tislo je ne sais pas si tu entends ça mais tu notes on va revenir sur ta question oui bah Tislo oui ça je vais revenir sur sa question parce que c'est très intéressant pour tout le monde donc ça c'est comme si il était gravé vous avez un double cadenas dessus vous n'y touchez plus si le marché vient vous chercher c'est tant pis c'est pas grave ça a invalidé votre idée vous n'avez pas été forcément bon vous serez meilleur la prochaine et vous vous mettrez plus de temps à réfléchir et vous vous direz bon est-ce que mon entrée est vraiment bonne après comme dirait notre cher ami Jack si tu te fais sortir là bah mets ton entrée ici ça sera mieux met ton entrée ici à ton stop ça sera mieux tout ça pour dire qu'avec TradingView si vous mettez 1000 balles vous mettez votre risque ça veut dire 2% ici il vous le calcule on avait vu la formule mathématique un peu dégueulasse qui était un peu plus haut là ici ça là et bien TradingView on le fait pour vous automatiquement ça veut dire que là vu votre stop qui est à moins d'un pour cent et bien on est à zéro là en fait si vous voulez rentrer sur Bitcoin avec 1000 dollars et jouer 2% de 1000 balles et bien vous avez juste à mettre un ordre limite à 0.142 de position avec une size de 0.142 est-ce que tu peux le faire lentement pour que tout le monde puisse suivre ? oui je vais le faire lentement donc si vous avez 1000 de position avec 2% de risque ici TradingView va calculer par rapport à votre stop loss vous voyez le stop si je le bouge je le bouge plus c'est serré et plus votre size sera grosse c'est ce qu'on disait tout à l'heure plus vous jouez de petites time frames et plus en fait vous allez jouer serré donc votre size est beaucoup plus gros vous avez plus de levier donc ça donc là exemple je veux rentrer dans cette position je vais mettre mon ordre limite à 0.122 et mettre un stop loss ici à 0.2594 et donc là je vais perdre 2% je vais perdre 2% de mon compte plus les filles parce que je vais avoir les filles de l'entrée et de la sortie donc là il faut compter 2% plus les filles donc soit vous mettez votre stop loss là soit vous le mettez un petit peu plus haut histoire d'encaisser les filles et perdent vraiment 2 balles mais c'est intéressant de bien définir où est-ce que vous prenez profit et où est-ce que vous sortez ça va être votre idée donc ça ici on a dit ça on le bouge pas lui on normalement en théorie on ne le touche pas ça je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça mais lui il n'y a que lui avec lui il entend stop loss et avec ça il entend le stop loss on n'y touche pas en fait c'est bien parce que ça va vous comment dire ça ça va vous montrer une exécution une discipline parfaite parce que ça si vous ne le touchez pas le stop loss bien sûr si vous ne le touchez pas vous allez réfléchir un peu plus est-ce que vraiment mon idée de trade est bonne est-ce que il n'y a pas potentiellement une chance que je me fasse mécher par le marché et petit à petit à force de vous faire mécher par le marché et de vous faire couillonner par le marché vous allez réfléchir un peu plus où est-ce que vous allez mettre votre stop pour ne pas vous faire potentiellement attraper par le chart donc lui le take profit vous pouvez faire des multi des multi profit on va dire des multi tech des multi profit exemple prendre profit par palier c'est ça qui veut dire voilà des profits par palier imaginons ici je me dis bon vas-y je sors je ne sais pas moi je sors 80% de ma pose ici et après je veux sortir au moins 20% de ma position ici et bien là vous pouvez faire une multi une multi sortie c'est à dire que vous prenez profit différemment donc lui on va dire qu'il est plus modulable le seul chose où vous ne pouvez pas le redescendre c'est en dessous des filles vous ne voulez juste pas trader et donner de l'argent à Binance ou à FTX parce que ce serait un peu dommage de trader pour donner des défis alors pour référence moi c'est quelque chose que je fais énormément c'est à dire que je fais des multiples entrées c'est à dire sur différents niveaux je scaline mes entrées très souvent et sur les sorties j'ai aussi très souvent ce truc avec 2 TP ou 3 TP que je mets dans mon trade parce que ça me permet de toucher différents time frames pareil quand je scalpe j'ai souvent des choses ou quand je scalpe un range j'ai différents TP pour le range et par exemple je vais reprendre des positions sur support si ça reteste le support sortir un peu de ma position scale down entre guillemets mon size quand j'arrive sur résistance etc donc ça c'est quelque chose que je fais beaucoup en fait il faut comprendre que quand vous prenez un trade il n'y a pas de règle écrit de vous devez rentrer point A sortir point B et sortir point C c'est à dire sortir point B en profit ou sortir point C en loss vous pouvez avoir un style un peu plus flexible et adaptatif qui correspond à votre stratégie ou à votre sizing ou à votre time frame donc voilà ça c'est juste un petit truc que je voulais rajouter imaginons que vous voulez jouer 2% imaginons que vous voulez jouer 2% de votre compte ce que vous pouvez faire avec la box la boîte de trading view c'est que là vous mettez imaginons que vous voulez faire du multi entrée donc ça veut dire que je vais me mettre imaginons que vous voulez rentrer 4 fois vous allez faire du 0,5 voilà votre entrée ici donc vous allez rentrer une fois ici à 0,5% avec un risque de 0,5 vous descendez un petit peu ici vous rajoutez 0,5 et à chaque fois vous changez la size là vous voyez ici vous avez 0,40 et ici vous avez 0,22 et là et à chaque fois vous rajoutez 0,5 0,5 0,5 et en fait sur la descente là votre stop loss il ne bouge pas mais là vous êtes rentré bon je vais mettre un 4ème comme ça random mais là sur cette position là en fait vous êtes rentré exactement 4 fois pour avoir une entrée une moyenne plus confortable ça veut dire que si le marché imaginons que vous soyez rentré 4 fois votre position au lieu d'être ici d'être potentiellement sous l'eau vous serez peut-être pas ici au niveau de votre entrée donc ça vous permet d'avoir une entrée une entrée on va dire pas plus précise mais une entrée si vraiment le marché décide de tomber vous aurez peut-être une meilleure entrée que ce que vous avez pensé ici et si le marché vient taper là vous aurez perdu juste 2% de votre compte mais c'est bien de faire de la multi entrée parce que des fois potentiellement je sais pas on va chercher exemple aussi juste que ton entrée les plus modulables selon ton style de trading si tu travailles par un niveau extrêmement après par zone tu vas mettre un ladder ce qu'on appelle un ladder quand tu as une échelle en fait plusieurs barreaux donc c'est plusieurs entrées ouais il y a des gens qui traînent en grid aussi donc ça dépend du ce que tu peux faire le trading c'est quelque chose qui est quand même relativement personnel voilà ça dépend tu vas regarder un peu tu vois ça dépend moi Saphiro ce qu'il dit c'est ce que je faisais en swing dans mes débuts sans le stop c'est-à-dire que je me suis fait enculer avec le verre qu'on a bah ouais en fait le truc c'est que ce genre de moi j'utilise souvent ces stratégies de scale scaling dans des positions parce que moi aussi la plupart de mes trades c'est des swings c'est-à-dire que moi je m'en fous de la volatilité intraday très souvent j'essaie de build des positions pour les 2, 3, 4 prochaines semaines 2 mois 3 mois j'essaie de me construire des positions qui vont être agréables qui vont être confortables pour moi à hold et donc et donc voilà c'est par exemple moi ce que je fais beaucoup ça veut pas dire que j'ai pas de stop loss c'est-à-dire que même quand je scale in j'ai mon max loss mon max loss qui est souvent à un point d'invalidation pour moi ou alors je le fais manuellement mais du coup il faut que je gère bien mon collatéral pour pas me surexposer et voilà mais c'est des stratégies très intéressantes si vous avez ça si vous réfléchissez de manière différente DCA DCA c'est une stratégie qui se base sur le scale in à différents niveaux en fait DCA dollar cost average si vous mettez de l'argent tous les mois toutes les semaines dans une crypto en spot c'est une stratégie de trading de average in vous voyez c'est-à-dire que votre prix d'entrée il va se lisser au fur et à mesure du temps parce que vous êtes moins exposé à la volatilité puisque votre condition d'entrée est une condition temporelle et non de prix donc voilà en fait c'est ce genre de choses qui jouent et qui sont intéressantes et avec lesquelles vous pouvez expérimenter pour revenir pour revenir au point de la question de Tislo en fait c'est exactement ça c'est-à-dire que toi maintenant Tislo tu nous as dit tu as un problème parce que tu te retrouves souvent dans une bonne position tu te retrouves en gain sur ton trade et ensuite souvent tu reviens BE breakeven etc donc à toi de te voir si ça te frustre tellement de revenir breakeven si ça te cause vraiment de la frustration et que ça touche à ton pourcentage ça touche à ton trading parce que c'est frustrant si vous êtes frustré vous allez peut-être vous exposer à plus d'erreurs vous allez être plus sur risque averse ça peut entraîner beaucoup de choses négatives en fait si par exemple toi tu détestes être breakeven ben prends des profits et tu vas jouer justement avec cette stratégie de scale down c'est à dire tu vas avoir différentes targets et tu vas comprendre ok j'ai ma target numéro 1 avec peut-être 50% de ma position et après même si je reviens à breakeven je serai légèrement en gain pas le gain total mais j'aurai un petit peu de gain au moins sur mon trade ce ne sera pas du temps perdu entre les gestos le problème de Tislo je pense que c'est le problème qu'on a tous au début et moi c'est une phrase que je me suis toujours dit et que maintenant j'applique et que je pense que tous les débutants devraient entendre appliquer c'est quand tu prends un trade tu mets tous tes rêves de côté et tu les enfermes dans une boîte le trader c'est le mec qui se dit tiens je cherche le nouveau chip qui va me faire devenir millionnaire demain en faisant all-in mon compte en fait ça tu le mets de côté et tu le mets dans une petite boîte en disant tiens tous tes rêves tu mets tout dans une boîte et ça tu le laisses de côté en fait nous on est seulement des exécutants on est des exécutants on c'est simple tu as un take profit un stop loss si on arrive à ton take profit si tu te dis ouais peut-être ça peut aller un peu plus haut tu prends 90% tu prends 90% de ton gagnant et tu vas laisser 10% filer et tu vas te mettre break even tu peux cracher aller à la limite sur 10% et encore tu vois à la limite tu te mets à 95% parce que 10% c'est énorme mais il faut vraiment que vous vous disiez que tous vos rêves de devenir millionnaire et tout c'est ça qui va vous foutre dans la merde qui va faire que vous allez perdre de l'argent parce que à chaque fois vous êtes là en train de grid en train de dire ah ouais putain mais ça peut aller plus haut je peux faire encore plus je peux faire encore plus mais à la fin le marché il va venir chercher votre truc et après vous allez vous faire reverse par potentiellement une structure et truc il va venir vous chercher à break even et ça va créer de la mauvaise émotion comme Tislaw il peut avoir ah fais chier je me fais à chaque fois break even putain j'ai tout fais chier pourquoi je prends pas profit et tout c'est très important tous vos rêves de devenir multimillionnaire ou faire 2000 balles sur un trade 3000 balles ça vous le mettez de côté vous vous en foutez vous maîtrisez votre risk management vous jouez vos 2% et en fait c'est en exécutant comme disait je sais plus c'est dans quoi mais si t'es capable de faire un dollar par jour tu veux devenir millionnaire tu vas l'exécuter un million de fois et bien c'est ça le trading c'est exécuter 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 jusqu'à arriver à ton objectif et quand t'arriveras à ton objectif et bien tu reverras ta petite boîte ta petite boîte où t'as tes rêves et tu pourras enfin arriver et dire putain ça y est je suis arrivé mais l'objectif c'est vraiment on exécute on n'est pas là la consistance la consistance voilà tu exécutes exécution parfaite on s'en fout en fait quand vous prenez un trade il faut vraiment vous disiez en fait on s'en fout du gain moi ce que ce que je veux voir sur le discord quand vous me dites j'ai pris un gagnant et tout ce que je veux savoir c'est est-ce que vous avez exécuté parfaitement votre plan est-ce que vous avez été discipliné est-ce que votre stop loss vous avez vous avez pas fait n'importe quoi est-ce que est-ce que vous avez vraiment maîtrisé votre trade de A à Z moi je m'en fous de voir le gain on est content de voir ouais j'ai fait 10 20% c'est bien mais le plus important c'est est-ce que quand t'as pris ce trade là t'as été parfait et c'est ça et vraiment ça que moi je veux voir sur le discord c'est un mec qui me dit putain j'ai pris un gagnant mais j'ai exécuté parfaitement mon truc j'ai une discipline de faire je suis juste le boss les gains vous les mettez de côté c'est vos gains qui vont vous faire perdre les gains vous les regardez plus tard mais le plus important c'est tous vos rêves la trade avec ses rêves c'est la pire chose qui puisse vous arriver c'est ça qui va vous faire perdre vous mettez vos rêves de côté et vous exécutez juste on exécute on exécute on exécute et une fois que vous avez vu le PNL qui vous fait rêver et que vous êtes arrivé à votre objectif et bien là on sera tous là avec le champagne et on sabrera votre réussite tous ensemble sur le Discord mais vraiment le plus important c'est vraiment vous enlevez vos rêves de votre trading parce que c'est ça qui va vous porter préjudice et vous refermez tout ça dans une boîte et vous juste vous exécutez vous vous transformez en bon je suis totalement d'accord avec toi Pestos et je trouve que ça vient très bien avec un commentaire qu'a fait Safiroz en disant j'ai ce problème aussi sur mon backtest 50% de mes trades c'était du break even en fait il faut comprendre si dans ton backtest tu as 50% de tes trades qui sont BE mais le reste t'es gagnante et en fait au final t'es profitable sur le long terme il faut que tu te poses la question est-ce que ce modèle de trading correspond à mon mental est-ce que j'aime ça est-ce que j'aime être break even 50% du temps pour être profitable c'est ça la vraie question la vraie question c'est est-ce que est-ce que je suis confortable avec les trades que je prends est-ce que je suis confortable avec mes stop loss avec mes TP comment je positionne mon trade parce que c'est ça en fait essentiellement le truc important si vous vous sentez bien dans vos trades si vous êtes confiant et que vous aimez votre méthode vous allez augmenter votre pourcentage de win rate parce que vous allez être aussi consistant dans l'exécution l'exécution c'est très très personnel c'est très subjectif votre manière de trade est très subjective si vous trouvez votre manière de trade vous trouvez votre modèle qui vous plaît et sur lequel vous pensez que vous pouvez gros que vous pouvez continuer d'exécuter ça pendant des mois des mois des mois des mois et profiter de ce système de compound growth comme disait Pesto c'est à dire des petits gains sur petits gains sur petits gains ou même gros gains sur gros gains sur gros gains si vous avez un autre modèle de stratégie avec les plus gros withdraw downs bah écoutez tant mieux pour vous vous voyez par exemple Pesto il a une approche très petit gain il est très il fait beaucoup de petits trades et il essaye d'accumuler des gagnants et il joue autour du win rate moi j'ai moins de trade j'ai moins de trade que Pesto et donc j'ai un plus gros risque sur mes trades mais par contre du coup j'ai des plus gros gains également mais en fait au final ça revient plus ou moins au même c'est à dire qu'on joue tous les deux avec nos modèles de profitabilité moi je joue des trades plus long terme avec des plus gros risques c'est à dire moi je prends entre 5 et 7,5% de risque par trade ce qui est énorme donc je suis dépendant de mon win rate vous voyez alors que Pesto lui pour le coup il prend beaucoup plus de trades donc il peut se permettre d'avoir un win rate de 55 à 60% ce qui est très bien et si ça passe avec son modèle de profitabilité il va très bien se démerder ça est essentiellement la vraie question c'est ça le risqué ça dépend aussi de votre psychologie est-ce que vous avez envie de tout le temps de trade est-ce que prendre une position pendant une semaine ça ne vous dérange pas en fait c'est ces questions là que vous avez vous posé au début moi en fait je me suis rendu compte que ça me frustrait de voir les trades les trades de la journée passer en 1h-4h et que comme je travaille je travaille la journée et bien je ne pouvais pas les prendre et ça ça me frustrait et le soir je venais je venais sur le truc et je me dis vas-y putain il faut que je prenne un trade parce que j'ai raté les mouvements de la journée et bien ça toutes ces questions là que je me suis posé je me suis dit bon ben tu vas tu vas apprendre à scalper au moins toute la journée tu n'auras rien à foutre du chart mais quand tu rentres le soir c'est toi VS le chart c'est toi littéralement je vais scalper pendant 2-3h et je vais avoir on va dire ma dose de chart et ma dose de trading mais ça dépend en fait de chacun de votre psychologie moi ça me fout la mort ça me foutait la mort à l'époque de voir les mouvements se passer sans moi parce que je ne pouvais pas les rater parce qu'il fallait que je travaille donc j'étais obligé d'attendre et de voir les mouvements se passer sans moi ça me foutait trop la mort donc maintenant je me suis dit comment je peux faire je me suis dit on va apprendre le scalping on va aller dans les petites time frames ou au moins le soir j'arrive sur l'ordi je me connecte je peux trade je peux trade parce que je scalpe et je scalpe pendant 3h et après je coupe et à demain et s'il y a des mouvements de fou qui se passent dans la journée sans moi j'en ai rien à foutre mais le problème c'est que ça dépend de votre situation et de comment votre état d'esprit est face au chart et en fait pour vous donner des exemples de modèles parce qu'il y a vraiment 10 000 manières différentes de trade moi je connais des traders qui ils ont toute une routine donc des traders professionnels ils ont toute une routine dans leur journée où en fait ils se set up ils se lèvent ils font leur routine matinale ils font du sport etc ils se mettent bien et ensuite ils se posent sur leur écran et ils vont scalper pendant 3h et ça va être la période de 3h où ils sont actifs et il n'y aura que cette période et ensuite après cette période si leur période est terminée ils closent les charts ils closent tout ils ne font plus rien ils font autre chose de leur journée les gens comme ça ça existe c'est un modèle de trading et en fait si par exemple le jour J ils ont fait toute leur présentation dans la période de 3h ils n'ont aucun trade théoriquement mais ils ne prendront aucun trade si dans la période de 3h ils ont 10 trades ils vont prendre 10 trades vous voyez donc en fait il y a vraiment beaucoup de modèles qui sont possibles beaucoup de modèles qui sont faisables il faut juste que en fait au fur et à mesure et c'est pour ça que je parlais de data il faut que vous compreniez ok j'écris sur papier comment je me sens est-ce que j'aime ce type de trading est-ce que ça correspond à ce que je fais est-ce que j'aime le modèle de risque que j'ai est-ce que j'aime ce truc d'avoir beaucoup de break even est-ce que je préfère prendre mes perdants des trucs comme ça vous devez en fait vous le déterminer pour vous-même et c'est comme ça que vous allez être bien meilleur en risk management sur la durée parce que c'est ça c'est ça l'essentiel en fait c'est vraiment de l'introspection par exemple moi j'avais pendant très très longtemps je détestais et c'était la chose que je détestais le plus au monde je détestais être break even sur un trade c'est-à-dire ça ça me rendait malade où je prenais un trade et je me faisais couper break even ça ça m'énervait mais comme pas possible du coup je préférais mentalement prendre une perte plutôt que de sortir break even dans le modèle et en fait au fur et à mesure du temps j'ai adapté ce modèle je l'ai optimisé pour que s'il y avait des clairs avis d'invalidation je sors de ma position des trucs comme ça j'ai rajouté en fait des différents éléments pour mieux comprendre comment sortir de ma position et quand rester dans la position mais vous voyez même la stratégie de break even de par exemple vous rentrez dans un trade vous voyez que le trade va dans votre sens vous mettez votre stop loss break even pour au moins avoir un trade gratuit entre guillemets ça c'est quelque chose qui va correspondre très bien à certaines personnes parce qu'ils vont se dire oh cool c'était un trade gratuit tant pis c'est pas passé voilà et pour des personnes comme moi ça va être le pire modèle parce que moi si je vois le trade se passe et ensuite ça revient break even je me fais stopper je m'énerve et après j'ai des mauvaises réactions par la suite ou je vais peut-être faire une mauvaise éducation des trucs comme ça donc vous voyez sur plein de points ça peut jouer et ça a un vrai impact en fait et ce qu'il faut que tu te dises Saphir c'est que ce cherche ce qu'il faut bien comprendre c'est que moi j'ai mis au moins facile un an et demi avant de trouver ce qui m'allait vraiment ça va être une quête qui va être longue tu peux demander à Jack Mathieu et tous ceux du Discord toutes les semaines ils me disaient il a un nouveau truc toutes les semaines je leur amenais un nouveau truc je me disais putain je vais trade comme ça regardez tout je leur montrais un nouveau à chaque fois un nouveau setup un nouveau truc qu'ils étaient là putain à chaque fois qu'ils trouvent un nouvel indicateur ils veulent le trade ils veulent essayer donc au début c'est vraiment une quête personnelle jusqu'à ce que tu vas trouver un truc qui te convient mais c'est vraiment c'est de l'apprentissage et moi comme et puis voilà et puis même maintenant en fait même maintenant on est profitable sur le marché on a nos stratégies on a nos modèles on sait ce qui fonctionne et malgré tout en fait on apprend toujours c'est à dire que même par rapport à des périodes moi j'ai des périodes quand je suis en très haut stress je trade différemment de quand je suis très disponible et en fait voilà il faut comprendre que votre modèle de trading vos approches elles vont aussi changer avec le temps parce que vous changez dans votre vie il se passe différentes choses et le marché change aussi et le marché change aussi les conditions changent donc il faut être un vrai caméon le trading c'est aussi l'adaptabilité c'est comprendre l'environnement comprendre ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas et si ça fonctionne là vous avez une mine d'or allez-y quoi si ça ne fonctionne pas écoutez remettez-vous en question on prend du temps on essaie de faire des stratégies on revoit ce qu'on fait on revoit les erreurs surtout on analyse on fait on se fait un journal de trading ou peu importe quoi et on bosse sur ça je suis fixé là j'ai besoin de trade court terme scalp mais quand j'ai pas envie ou pas le temps j'aime bien avoir des swings position à côté mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de se lancer dans deux time frames différentes alors moi par exemple c'est ce que je fais c'est ce que je fais Saphirose moi je trade différents time frames mais pour le séparer mentalement j'ai différents comptes c'est à dire que j'ai un compte où je vais trader purement du intraday ou du truc et j'ai un compte où je fais du swing si je fais par exemple si je faisais ça sur le même compte je niquerais complètement mon portfolio je peux t'assurer parce que ça veut dire que j'overtraderais ça veut dire que je sursizerais mes positions etc voilà moi les pires phases dans mon actif quand j'étais vraiment très actif trade parce que maintenant je suis moins actif mais quand j'étais très très actif j'avais jusqu'à 12 comptes différents et je rigole même pas j'avais 12 comptes différents parce que j'avais différentes stratégies pour différents trucs et selon les jours comment je me sentais je tradeais l'un plutôt que l'autre et tout c'était limite maladif tu vois mais mais ouais il faut au début c'est vraiment une c'est vraiment une quête personnelle de toute façon on est tous différents je prends exemple il y a des trucs alors ce que je déconstruis fortement aux débutants c'est de je trouve que ça tu te fais des mauvais mécanismes dans la tête soit tu fais de l'investissement et de l'investissement tu vas en spot mais les mecs qui se disent trader en spot tu te mets les pires mécanismes alors moi je prends l'exemple de moi je suis extrêmement nul quand je trade en spot parce qu'il y a toujours le truc pas vendu pas perdu moi je l'ai ancré dans la tête je me dis bon alors on sait jamais que dans les futurs c'est différent tu vois tu sais que tu peux te faire liquider tout ça donc je suis plus discipliné moi littéralement j'ai compris que le spot c'est pas possible c'est pas possible pour moi parce que ça ne va pas du tout avec ma psychologie donc maintenant je trade exclusivement sur les futurs le spot je n'utilise presque pas de spot le seul truc que j'ai on va dire en spot c'est dans mon ledger et ça j'ai aucune possibilité d'y toucher parce qu'elle est voilà elle est planquée parce que la dernière fois que j'ai touché à ma clé ledger ça m'a perdu la clé non la dernière fois que j'ai touché à ma clé ledger bah j'ai perdu beaucoup d'argent donc il a tilté le collègue ah non non la dernière fois que j'ai touché à ma clé ledger ça s'est mal mis sur Ethereum je te le dis tout de suite j'ai vendu littéralement le bottom d'Ethereum mais mais voilà c'est très important je pense pour conclure pour le risk management c'est déjà d'apprendre à se connaître de savoir à quelle somme quelle somme va vous faire tilt-ed et je vous dirais presque limite bon bah vous essayez mais sans forcément perdre de l'argent mais en vrai sans le en fait sans l'avoir vécu tu ne sauras pas à partir de quand tu vas tilter et est-ce que ça vaudrait le coup d'aller jusqu'à son dernier retranchement pour mieux se connaître je sais pas mais moi je les ai vécu ces espérances je sais c'est quoi à quel moment je vais tilter à quel moment je vais ça va partir en couille et je sais comment comment me réfreindre me oh là me réfreindre c'est ça ouais me réfreindre le problème c'est que vous vous le savez pas et et des fois je me dis il faut avoir l'expérience pour se dire bon bah là ok j'ai compris comment parce que maintenant moi je connais mes émotions par rapport à ça et toutes ces émotions là ça fait un moment que je les ai plus ça fait un moment que je suis passé outre parce que j'ai avancé j'ai évolué par rapport à ça mais quand on est débutant déjà quand on est débutant si vous voulez trade sur les futurs moi je conseille toujours de trade en micro size mais très très petite size parce que même si vous tradez en micro size ça va vous allez avoir des émotions c'est pas parce que vous allez dire ouais j'ai perdu 10 centimes j'ai perdu 1 heure sur ce compte en fait c'est les statistiques que vous allez voir sur votre pnl et sur votre compte qui vont vous qui vont qui vont vous faire travailler parce que moi je prends un exemple par rapport à moi alors peut-être je suis différent des autres mais tu vois quand je tradez sur le twitch avec 200 balles 200 balles c'est pas une somme et astronomique mais par contre j'étais tellement attaché à mes statistiques que de perdre 10-20 centimes bah ça limite ça m'arrachait le coeur tu vois ça me faisait chier et ça m'emmerdait et c'est grâce à ça que j'ai évolué donc au début vraiment travailler en petite size et juste regarder un peu les stats parce que si vous vous dites que avec je sais pas avec 20 balles vous avez fait peut-être 10-20% du compte et bien ça intérieurement vous pouvez vous dire mais c'est réalisable je peux y arriver je peux m'en sortir en fait le problème c'est que la crypto on est souvent on se rend pas compte en fait parce qu'on se prend des PEDL monstrueux on se dit putain j'ai fait 10-15% mais ce qu'il faut comprendre c'est que si vous faites 15% par an sur 20 ans le million vous l'avez sans hésiter si vous injectez de l'argent tous les ans vous injectez je crois on avait fait quelques avec Jacques si vous injectez 4 à 5 000 balles par an et que vous faites 10% à l'année dans 20 ans vous êtes si vous êtes mégaifant en trading vous allez gagner il y a beaucoup d'argent non mais je veux dire les gens c'est la morale les gens se rendent pas compte que faire 10% de son compte à l'année c'est monstrueux c'est énorme c'est énorme dans un investissement alors c'est surtout ça moi c'est le curseur j'ai ce curseur là je me dis si mon compte total je fais plus de 10% c'est que du bénef et de plus en plus dans mon plan je me dis si j'arrive à une certaine somme et bien tout ce que j'ai à côté je vais les réinvestir peut-être dans des alt intéressants ou des projets qui valent le coup mais que je vais mettre de côté et que je vais réinvestir directement sur Dualcoin mais moi exclusivement actuellement mon plan c'est que je trade BTC versus USD et que tout le bonus que je fais je vais le mettre de côté sur des alt qui sont intéressants mais faire 10% à l'année dans la crypto bon après c'est parce que voilà on a l'expérience mais faire 10% à l'année dans la crypto je pense que c'est assez facile si vous êtes non mais tu vois regarde très bon exemple tu vois Saphirose maintenant elle dit moins 68% pour le moment cette année pour elle bon écoute c'est dommage c'est dommage tu as expérimenté le marché en ayant une perte mais voilà maintenant il faut comprendre il faut pas que tu il faut pas que tu penses en mode ok je suis en moins 68% là il faut que tu penses ok je suis à zéro mon capital c'est le capital que j'ai maintenant et comment est-ce que de zéro c'est à dire du point neutre actuel comment est-ce que je peux progressivement rebuild ma position rebuild mon voilà pour récupérer ces moins 68% et ensuite continuer de bosser et s'améliorer progressivement build sa bankroll peut-être outperform même la perte que tu as eu etc avec le temps voilà et c'est ça maintenant ça doit être ton objectif c'est tu pars de zéro tu pars pas de moins 70% les moins 68% ils sont perdus ils sont même ouais à la limite tu recommences zéro tu pars de zéro et tu réfléchis et tu vas lentement mollo étape par étape on apprend on apprend des nouveaux modules on teste des nouvelles stratégies on essaie d'être profitable avec petit size sur quelques semaines etc et quand tu seras plus confiante et là bam tu vois ça continue après perdu pas totalement il y a une partie en spot si perdu c'est perdu c'est perdu je suis désolé de te le dire mais c'est perdu demain bitcoin peut aller à zéro qu'est-ce que t'en sais je vous ai dit alors peut-être on va finaliser ce qu'on dit donc ok comme peut-être un court résumé de la leçon de ce soir donc déjà très important avant que vous rentriez dans un trade très important de déterminer votre stop loss qu'est-ce que c'est votre stop loss c'est déterminer combien vous êtes prêt à perdre dans un trade extrêmement important essentiel avant chaque trade en fonction du stop loss de combien vous êtes prêt à perdre vous déterminer votre sizing c'est-à-dire que par exemple si vous êtes prêt à perdre 1% de votre compte de votre compte total sur un certain mouvement vous allez spéculer sur le mouvement ça veut dire que vous allez adapter votre sizing en fonction de ce risque adapté au mouvement et donc en fonction vous pouvez faire en spot vous pouvez faire en levier et prendre différents leviers en fonction du collatéral dont vous avez besoin pour pas du collatéral en fonction du size dont vous avez besoin pour pour remplir ce risque et aussi très important déterminer votre stratégie d'entrée on a vu différentes stratégies par exemple le scale in et on a aussi vu différentes stratégies pour sortir le scale out avec différents TP etc peut-être différents stop loss peu importe comment vous voulez le jouer voilà différentes choses sont possibles mais très importante avant de rentrer dans votre trade de déterminer ces conditions et comme l'a dit Pestos tout à l'heure de ne pas les changer parce qu'en fait c'est ça qui vous fait votre baseline qui vous sauve dans le trading et après voilà on a fait on a fait une très longue section sur tout le côté émotionnel du risk management et pourquoi est-ce que c'est important d'adapter le risk management à votre subjectivité parce qu'en fait en fonction de comment vous tradez de comment vous vous sentez dans un trade de comment vous approchez le trading d'un point de vue individuel c'est important de comprendre que les sentiments les émotions et votre subjectivité est un risque et votre objectif en tant que trader doit au fur et à mesure du temps de mieux vous comprendre de mieux comprendre votre risque à vous votre risque subjectif et comme ça optimiser vos positions optimiser vos trades avec la durée et après on a donné différents exemples et je pense que vous pouvez revenir voir les différents cas d'application si tu veux rajouter ah oui et peut-être en dernier point mais ça c'est mon kiff personnel dernier point très important la data essayez de récupérer de la data sur vos trades de récupérer des caractéristiques par exemple votre plus grand chain win votre plus grand chain loss ça vous permet de déterminer votre maximal drawdown ou avoir une idée à peu près de jusqu'où ça pourrait aller mal si ça va mal et juste de manière générale avoir des statistiques sur votre win rate avoir des statistiques sur votre risque moyen des choses comme ça et peut-être des statistiques en fonction du risque pris comment vous réagissez est-ce que vous vous démarrez mieux avec un risque de 5% ou avec un risque de 1% ça dépend des personnes donc voilà donc tout ça c'est à vous de le déterminer d'y réfléchir et ouais si vous avez besoin de conseils plus spécifiques ou des cas plus appliqués n'hésitez pas à revenir vers nous et on sera prêt pour vous aider et vous et monitorer votre processus quoi d'autre alors attention attention aux filles comme dirait Jack quand vous faites cliquez c'est contestant que vous apprendrez voilà cliquez c'est contestant et surtout j'aime bien surtout en fait restez bien comment dire ça euh je perds mes mots euh non surtout voilà quand vous quand vous tradez surtout prenez profit exécutez votre votre plan comme l'a dit oscom vous exécutez vous prenez votre tech profit vous prenez votre truc et vous arrêtez de trader avec vos rêves d'accord vous les mettez de côté comme je l'ai dit tout à l'heure et on on prend profit et vous êtes un exécutant si pour vous ça vous fait chier d'attendre une semaine deux semaines trois semaines pour prendre un trade et que ça vous emmerde et que vous voulez tout le temps avoir des trades et bien peut-être potentiellement va falloir diminuer la time frame et faire des setups plus courts mais ça va falloir travailler dessus mais vraiment la clé du risk management et du trading c'est de d'exécuter d'être un exécutant parfait et même si le marché même si vous avez coupé votre trade vous avez pris votre profit et que et que le truc fait 10% de plus plus haut c'est pas grave on s'en fout vous vous êtes là juste pour l'exécution au lieu de de visualiser votre gain et de dire putain regarde moi ce que j'ai pris là j'ai pris un super profit en fait je veux que maintenant vous vous disiez et que vous vous ayez en fait la même la même vibes ou la même la même excitation en vous disant regarde mec ce trade que j'ai pris l'exécution était parfaite je suis un monstre en fait les gains vous les laissez de côté et moi je veux juste que vous soyez en kiff sur votre exécution et vous vous disiez regarde cette exécution que j'ai fait elle est parfaite je suis un monstre je suis vraiment trop fort et les gains vous les laissez de côté et à la limite si vous voulez mettre des gains vous les partagez sur moneyshot sur le discord si vous voulez vous vous faire un suçage de bits personnel mais mais en vrai si t'as envie de te voilà mais vraiment ce que je veux voir ce que je veux voir en fait sur le discord et dans la discussion générale et tout vous disiez regarde regarde Pestos regarde cette exécution parfaite que j'ai fait j'ai pris mon entrée là j'ai fait ma sortie là et bah mon exécution mon pote bah ouais mais franchement c'est limite je veux que vous enjailliez limite sur votre exécution plus vous enjaillez sur votre exécution que sur votre gain le gain à la limite on s'en fout mais que vous que vous ayez une exécution parfaite et que vous disiez même quand vous prenez un perdant même si vous prenez un perdant tu me dis putain regarde Pestos j'ai pris un trade mais je me suis tenu à mon plan et j'ai pris mon perdant et je suis content de l'avoir pris parce que j'ai step up et bah je suis plus content que vous venez me dire ça que vous me dites ah t'es mal mec j'ai pris 1000 balles sur un play bon j'étais à gros levier j'ai pris un gros risque mais regarde ce que j'ai pris comme gagnant non parce que demain tu vas te faire acte tu vas te faire turbo défoncé limite voilà moi moi ce que je veux ce que je veux voir sur le discord et c'est des mecs qui me disent mec regarde mon exécution elle est parfaite putain j'ai pris un perdant mais j'ai suivi mon truc et regarde Théma le truc il a fait moins de 15% derrière heureusement que je suis sorti je me serais fait défoncer heureusement que j'ai suivi mon plan et bah c'est ça que c'est ça qu'on veut voir moi les gains on s'en fiche des gains tous les jours des gains on en voit tout le monde vous allez sur twitter vous regardez vous avez des gains de tout le monde des pnl qui montrent mais par contre leur perdant ils ne les montent pas et c'est ça qui est important vraiment le plus important c'est l'exécution vraiment vous me dites putain regarde j'ai pris ce trade mon exécution était parfaite je suis rentré là parce que je suis rentré là parce que j'ai vu ça 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 c'est incroyable et puis aussi soyez fiers de prendre vos pertes soyez fiers de prendre vos pertes soyez fiers de vous dire ok j'ai pris ce trade il n'est pas passé c'est pas grave c'était un bon trade mon entrée était bonne j'avais un bon une bonne chance de réussite et c'est pas passé tant pis et go next et ça c'est très important aussi accepter que vous êtes vous n'êtes pas dans la prédiction mais vous êtes dans vous essayez de vous créer un avantage probable sur le marché vous pouvez pas prédire vous pouvez jamais savoir en fait au final en tant que trader tuer un peu la pute du marché tu vois c'est à dire que tu es tu es là tu es complètement exposé au marché et c'est le marché qui détermine si tu as un gagnant ou pas et ensuite c'est à toi de déterminer tes stratégies pour te créer un avantage probable dans le cadre du marché donc en fait c'est ces deux éléments et je trouve que c'est très important à comprendre ok ben cool est-ce que quelqu'un a des questions peut-être pour Clothurin on a déjà fait presque deux heures de vidéos je pense que c'est très bien on va pouvoir choper plein de clips de tout ça je pense il y avait pas mal de bonnes séquences est-ce que Saphirose t'as une question en particulier ou t'as envie d'avoir une clarification ou n'importe qui d'autre qui regarde en secret et qui essaye comment devenir riche bah écoute voilà on a expliqué comme ça exécution et sois consistant et tu vas y arriver tu sais faire un dollar tu le fais un million de fois tu exécutes un million de fois comme un robot et et let's go bon un million de fois en trading ça va être long ça va prendre du temps mais ça va vite ça peut aller vite ça peut aller vite quand je vois qu'en 2-3 mois j'ai fait 6-7000 trades donc j'ai pas fait 6-7000 euros mais oh là là le collègue y clique oh là 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 je suis capable de faire 30 trades par jour ah ouais je suis capable de faire 2500 trades par jour et le breakman à la fin oh c'est le concours de Kéké qui fait le plus de trades moi les gars je pense que les derniers mois j'ai dû faire une cinquantaine de trades max je les compte plus parce que en fait je l'avais avec Cantower mais j'utilise plus Cantower j'utilise bookmap maintenant mais depuis janvier j'ai dû faire entre 20 et 30 trades mais c'est c'est important le risk management vraiment vous êtes tu peux être un trader claqué au sol avoir un setup un peu bancal claqué au sol si tu gères ton risk management bah tu peux t'en sortir et tu peux être avoir des meilleurs stats que des traders qui sont qui sont incroyables tu vois je prends un exemple tu vois il y a quelques jours j'en parlais avec Jack il y a le WSOT WSOT c'est la compétition de Bybit tout ça et je lui parlais d'un trader qui est très très fort ce mec là c'est un monstre mais pour le WSOT en fait il a un compte où il n'a aucun risk management c'est celui qui va en fait l'objectif de cette compétition c'est de prendre un compte et d'essayer de faire le plus gros PNL possible en le moins de temps possible et bien ce trader qui est super fort et qui a des super stats sur ce compte là où il n'a aucun risk management et bien il y a quelques jours je lui ai dit ah bah mec il a cramé son compte il s'est fait liquider pourtant le mec il est extrêmement fort vous voyez des fois des jours il fait des 300-400 balles par jour parce que c'est un mec mais il a un risk management monstrueux là sur ce compte là c'est un compte qui dit à des jeunes on essaye de faire le plus gros PNL en moins de temps possible avec un risk management non maîtrisé et bien même si c'est un turbo bon trader il s'est fait liquider il y a quelques jours donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un risk management carré si vous voulez survivre vous pouvez être le meilleur trader du monde si vous avez un risk management de merde vous pouvez réussir 99 trades gagnant et avoir 99% de réussite il suffit des 1% ça soit le mauvais jour vous faites liquider sur le 1% qui reste 100% et ouais je pense que c'est une très bonne note de fin j'espère que ça vous a plu est-ce que Saphiros ça t'a aidé dis-nous est-ce que t'as est-ce que t'as aimé ce petit ce petit cours et surtout n'hésitez pas à pas hésiter c'est très important et voilà quoi n'hésitez pas à rejoindre le le discord parce que tous les jours on partage une petite année sur bitcoin alors mettre des likes et abonner la chaîne youtube bien évidemment alors ça dépend ça c'est ça c'est le bonheur ça nous aide beaucoup ça dépend de la journée ça dépend des jours des fois le mec est un peu plus bourré que d'habitude mais c'est des jours aléatoires on va essayer de travailler là dessus il y a des jours où je suis plus performant que d'autres mais ouais Saphiros exactement mais je pense que c'est cool c'est cool je pense qu'il y a pas mal de gens dans le discord que ça va aider cette vidéo et s'ils reviennent même ils pourront regarder et tout et s'il y a des points si vous voyez cette VOD et que vous avez des points que vous aimeriez revoir ou que vous aimeriez avoir notre aide sur ces trucs spécifiques n'hésitez pas surtout à envoyer des messages dans le discord ou à nous contacter en DM et on va s'occuper de votre cas on va vous aider un peu vous guider si vous avez des trucs à nous apprendre c'est pas mal n'hésitez surtout pas si vous n'êtes pas d'accord avec les trucs si vous trouvez que j'ai dit une dinguerie pas possible et que vous êtes super contre n'hésitez surtout pas à écrire des freds sur Twitter à dire à quel point la bonne entrée est nulle N'hésitez pas à écrire à écrire des freds